Qu'est-ce que vous appelez tortue ? Je ne connais pas la tortue, mais c'est quand il y avait Ségbana, on a mené les gens à Ségbana, c'est ça que vous appelez tortue ? Ça me rappelle tout de suite Ségbana, et puis le PLM à l'édio, ce qui s'est passé là-bas. Avant, tu n'as pas le droit de parler de la politique si tu n'es pas du bord, sinon que tu n'as pas la chance de vivre. Le mot tortue me rappelle l'ancien temps. D'après 1960 jusqu'à 1989, j'ai vécu, je suis née, c'est après 60, mais j'ai connu un peu ce temps de maltraitance, je veux dire. Un temps où on n'avait pas le droit à la parole, un temps où on se cachait pour faire tout. Mais ceux qui osaient, on les maltraitait, on les torturait, on les amenait à Ségbana. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, les temps sont un peu résolus. Bénin, quand il y a quelqu'un qui est un peu plus supérieur pour travailler pour la bonne marche de notre pays, on le met en bas. Cette personne ne se sent pas considérée. Le chômage, il y a des jeunes qui sont sortis aujourd'hui qui n'ont pas de travail. D'autres se sont livrés à la voie écrasie. On voit des jeunes dans la rue, sur nos paroisses, qui nous demandent de l'argent. On peut appeler ça la tortue morale. Tant qu'il y a les supérieurs, ceux qui dominent, d'autres, ça veut dire que la tortue va toujours exister. C'est l'amour que nous ne pratiquons pas. En temps de révolution, on a torturé les gens. Mais quand on a eu la démocratie, moi je n'ai jamais eu ça au Bénin. Mais ça se passe au pays estérien. Mais au Bénin, depuis qu'on a eu la démocratie, je n'ai plus jamais remarqué ça dans notre pays. Moi je suis Ivoirienne, je suis juste de passage. Et je vous dis que la torture, ça a été vraiment un grand désastre pour l'Afrique. Pour se comporter comme ça, comme ils ont fait, c'est des démons de la nature. Et on souhaite que ça ne se reproduise plus.